Tu me disais qu'il y avait un truc qui t'a vacciné contre les clashes. Ouais, l'anecdote, je t'en parlais avant. Moi, je l'ai fait, j'étais taquin avec Hamza, sur un titre de 93 Empire. Ouais, avec Kharis. Où je dis, j'écouterai que t'écoutes Hamza. Ouais. Et pour moi, c'était sport. Je me suis dit, ouais, il va m'envoyer une titre, et puis on terminera sur un titre et on rigolera, tu vois ce que je veux dire ? Et je vais te raconter une anecdote que personne connaît. Le titre sort, Mouss Parash m'appelle. Il est en Belgique, avec Hamza. Et moi, je suis en pleine pêche, les titres cartonnent. Ouais, frérot, ça va, ma gueule, tu n'en disais, gros, je suis avec Hamza, le belge, et tout. Ah, je dis, ah, je pense lui, salam, et tout. Je dis, ah, t'as vu ? C'est pour ça que c'est pas Mouss Parash, c'est boss de All Access aujourd'hui chez Sony. Exactement. Qui était, je crois, chez REC 118 à l'époque, peut-être de ce moment-là, en tout cas. Et chez Bélif, juste avant. C'est le frérot. Donc, ouais, il me dit, ouais, je suis avec Hamza, je suis en Belgique, et tout. Je dis, ah, ouais, et tout. Je dis, ah, je pense lui, salam, et tout. Je dis, t'as vu, je lui ai mis un petit ketru, et tout. Elle dit, qui répond, tranquille, il n'y a rien, et tout. Je dis, non, mais t'as pas compris, gros, il est en train d'enterrer son père, en fait. Je dis, quoi ? Elle me dit, ouais, il est en train d'enterrer son père. Je dis, ça veut dire que là, le titre, là, le pic que je lui envoie, là, c'est pas lourd, c'est même pas un pic, tu vois, pour moi, c'est tout pas lourd. C'est-à-dire que ça tombe à la période où il enterre son papa. J'étais mort de honte. J'étais mort de honte. Je m'en rappelle, je lui ai fait une vidéo par téléphone, je lui ai dit, mais pardon. T'imagines, toi, t'es en train d'enterrer ton père, on parle du game, il y a l'autre qui t'envoie un pic, mais de quoi on parle. Et des fois, tu sais, tu sais pas sur quelle période tu tombes dans la vie du mec. Tu vois, des fois, tu l'attaques, un mec, il se fait tabasser sur Internet, il se fait laver, mais qu'est-ce que ça se trouve ? Il est au comble du malheur, il est en train de divorcer, c'est la merde. Il vient de perdre une tonne, son père, sa mère est morte, il vient de perdre un gosse, il a un cancer. Qu'est-ce que t'en sais ? Tu vois, tu sais pas à quel moment de la vie des gens... Et en fait, le malheur des gens, ça me rend pas heureux, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Le malheur des gens, souhaiter le... Enfin, faire du mal aux gens, ça me fait pas kiffer, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Limite, je m'en veux, tu vois. Et ce jour-là, je m'en suis voulu de fou. Je me suis mis à sa place. J'imagine, là, moi, par exemple, qui viendrait de perdre mon père, et quelqu'un qui m'envoie un pic dans le plan, mais t'es malade ou quoi ? Et souvent, c'est ça. C'est que tu sais pas à quel moment de la vie du mec tu tombes.